Bonjour, dans une précédente vidéo, je t'avais montré comment on pouvait retrouver la formule de dérivation d'un quotient de deux fonctions, simplement à partir de la règle de dérivation d'un produit et de la règle de dérivation d'une fonction puissance. Voilà, donc c'était une vidéo assez utile dans le cas où tu n'aies pas très envie de te surcharger la mémoire en apprenant des tas de formules, ou bien si par hasard tu as oublié cette formule de dérivation d'un quotient. Ce que j'ai encadré ici, c'est donc la dérivée de f de x sur g de x. C'est donc f de x sur g de x prime. Voilà. Alors bon, dans cette vidéo, ce que je voudrais faire, c'est appliquer cette règle de dérivation des fonctions composées à un exemple utile qu'on va rencontrer souvent, qui est la fonction tangente de x. Tangente de x. Donc on va essayer de calculer tangente de x prime. Alors tu peux me dire, mais ça n'a rien à voir avec la dérivée d'un quotient, puisque c'est la fonction tangente de x. Alors effectivement, sauf qu'on peut exprimer la fonction tangente de x comme un quotient. C'est une des définitions de cette fonction tangente de x. En fait, tangente de x, c'est sinus x divisé par cosinus x. Donc finalement, ce qu'on doit calculer, c'est la dérivée de cette fonction-là. Je vais l'écrire comme ça. Sinus x sur cosinus de x. Voilà. Donc on doit calculer la dérivée de ce quotient. Alors on va appliquer directement cette formule-là. Alors, j'ai une fraction, une grande fraction, je la fais très grande. Et le dénominateur de cette fraction, c'est le dénominateur de la fonction tangente, ici. Donc c'est cosinus x élevé au carré. Donc au dénominateur, on va avoir cosinus x au carré. Je l'écris comme ça, si tu veux. On pourrait aussi l'écrire comme ça. Cos x au carré. Je vais plutôt l'écrire comme ça. Et puis donc, ensuite, on a f prime de x qui est donc la dérivée de sinus x. La dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Donc on a ici cosinus x multiplié par g de x qui est cosinus x aussi. Cosinus x. Ensuite, moins sinus x, le numérateur de la fonction. Donc sinus x multiplié par la dérivée du dénominateur. Donc la dérivée, ici, de cosinus x. Et la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Voilà. Alors, on a presque terminé. Là, je vais juste faire quelques simplifications, ici. J'ai mon dénominateur, ma fraction, pardon, avec au dénominateur cosinus carré de x. Et puis, ici, j'ai cosinus x fois cosinus x. Ça fait cosinus carré de x. Moins sinus x fois moins sinus x. Ça me donne donc plus sinus x au carré. Sinus x au carré. Alors, tu peux t'arrêter là, mais simplement, ici, il y a quand même quelque chose qu'on peut faire qui va simplifier énormément notre expression. C'est se demander qu'est-ce que c'est cosinus carré de x plus sinus carré de x. Alors ça, c'est une relation vraiment fondamentale qu'on retrouve très facilement dans le cercle trigonométrique, le cercle unitaire. En fait, cosinus carré de x plus sinus carré de x, c'est égal à 1. Ça, c'est une version du théorème de Pythagore que tu peux retrouver facilement dans le cercle trigonométrique. Et finalement, donc, on obtient une expression très simple de la dérivée de la fonction tangente qui est 1 sur cosinus carré de x. Voilà, ça, c'est le résultat. Tu vois qu'on retrouve cette dérivée de la fonction tangente assez facilement en utilisant la règle de dérivation d'un quotient de deux fonctions. Alors, avant de terminer, je voudrais quand même te faire remarquer une petite chose. C'est que cette expression-là, 1 sur cosinus carré, en fait, on peut l'écrire aussi comme ça. C'est 1 sur cosinus x, le tout au carré. Et en fait, 1 sur cosinus x, c'est une fonction qu'on appelle la fonction séquente qui est définie comme ça. Sécante de x, c'est 1 sur cosinus x. Et donc, finalement, la dérivée de la fonction tangente, eh bien, c'est la fonction séquente de x au carré. Je l'écris comme ça, cette fois-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501